Salut à tous, aujourd'hui on va tenter de répondre à une question littéralement vitale pour l'avenir de notre pays. Comment notre hôpital public s'est-il retrouvé aussi affaibli et puis comment le reconstruire ? En 2020, avec le Covid, toutes les fragilités de l'hôpital ont éclaté au grand jour. Mais si on est honnête, les soignants nous avaient alerté sur leurs difficultés bien avant le début de la pandémie, bien avant qu'on les applaudisse tous à nos fenêtres. Partout en France, des médecins chefs de service dans les hôpitaux publics démissionnent pour mettre la pression sur le gouvernement. Le premier, en colère ! Le premier, en colère ! On n'a pas pitié de tout ça ! On est seuls, les mains, les pieds dans la merde, on a la merde jusqu'au cou. On défend les patients, avant tout ! Allez, on siffle, on sors, on est content ! Les raisons de ces mobilisations sont multiples. Au quotidien aujourd'hui, on perd de plus en plus le sens de notre travail, parce qu'on est parasité par plein de soucis, notamment budgétaires. Un manque d'effectifs, des problèmes de matériel, un manque de temps. Pour le même nombre de soignants, on a augmenté notre activité de 30% en 10 ans. Avec de plus en plus de patients qui passent aux urgences tous les jours, d'année en année, voilà, c'est impossible de travailler dans des conditions pareilles. L'hôpital, c'est la pierre angulaire de notre système de santé. C'est là où on vient au monde, et c'est souvent là où on meurt, c'est là où on soigne nos pires galères, des fractures, des crises cardiaques, des cancers, le Covid, je vous fais pas la liste complète. Les services d'urgence à eux seuls, c'est 20 millions de passages chaque année. 20 millions ! Ça veut dire qu'un Français sur trois, quasiment, passe aux urgences chaque année. L'hôpital, c'est aussi un des plus gros employeurs de France. Une personne sur 20 en emploi travaille à l'hôpital, et parmi elles, 80% sont des femmes. Ça veut dire que vous, là, qui regardez la vidéo, il y a de grandes chances que vous bossiez à l'hosto, que vous soyez médecin, infirmier, infirmière, aide-soignant ou personnel administratif, ou alors que vous connaissiez quelqu'un de votre famille ou des proches qui bossent à l'hôpital. Pour faire fonctionner cette grosse machine qu'est l'hôpital, qui accueille et soigne tout le monde, aussi bien les plus riches que les plus pauvres, on dépense chaque année, grosso modo, 100 milliards d'euros, soit 4% de notre PIB. Ces 100 milliards d'euros, mais ça, vous le savez, si vous avez vu notre première vidéo sur le financement de notre système de santé, ils sont financés à plus de 90% par la Sécurité sociale. Ça fait que chaque année, il y a quand même 90 milliards d'euros de notre peau commun, 90 milliards d'euros de TVA, de CSG, de cotisations sociales, qui partent chaque année pour financer l'hôpital. Et ces milliards d'euros, forcément, ils ont attiré l'attention de nos gouvernements. Du parti socialiste de François Hollande à LREM d'Emmanuel Macron, en passant par la droite de Nicolas Sarkozy ou même de Jacques Chirac, tous ont essayé de limiter les dépenses de l'hôpital. Voilà ce qui va nous occuper dans cette vidéo. On va voir comment l'hôpital est devenu un modèle d'austérité budgétaire pour tous les services publics. Les budgets des hôpitaux ont été systématiquement inférieurs aux besoins, le personnel a été sous-payé, l'organisation de l'hôpital a été complètement modifiée, avec un objectif unique et constant, faire des économies, toujours plus d'économies. On va voir ensemble comment l'austérité a été mise en place et comment elle a été imposée de force malgré les résistances du personnel. Ondam, T2A, IPDMS, réserve, tout ce jargon technocratique au non-barbare, dans quelques minutes, il n'aura plus aucun secret pour vous. Vous allez découvrir les charmes du New Public Management, un management venu des Etats-Unis pour changer le fonctionnement des services publics, perçus comme forcément mal gérés et trop dépensiers, et rapprocher leur mode de fonctionnement du privé, parfois pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Juste avant de voir pourquoi l'hôpital public est en crise, un petit mot. Cette vidéo, elle vient de notre site Osons Comprendre. Elle nous a demandé un sacré paquet de travail, de recherche, à lire les rapports, les articles scientifiques, pour vous informer sur ce sujet qui malheureusement est littéralement de vie ou de mort. Notre site Osons Comprendre, il vient d'avoir 3 ans, et en 3 ans, on a créé plus de 80 vidéos. Santé, école, agriculture, chômage, services publics, énergie, sobriété, on va au fond de sujets qui ont une vraie importance pour notre vie de tous les jours et notre avenir. A chaque fois, la méthode est la même, on se tape les articles scientifiques, les rapports de recherche, et on vous synthétise tout ça dans des vidéos claires, agréables à suivre et sourcées. Notre but, c'est de laisser l'idéologie de côté pour vous informer au mieux, avec un pari, c'est que si on comprend bien les problèmes qu'on a devant nous, on va pouvoir chacun faire les bons choix et collectivement prendre les meilleures décisions. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on met notre cœur à fond dans ce projet, et là, avec les fêtes, c'est le moment parfait pour découvrir notre site ou offrir un abonnement à quelqu'un de curieux ou qui aime nourrir son esprit critique. Voilà, j'ai fini mon moment de pub, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! Pour bien comprendre l'ampleur des difficultés à l'hôpital et à quel point l'austérité l'a touché, il faut savoir qu'on vit une période où les besoins de santé, où les besoins de l'hôpital augmentent. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, une population française en croissance. On est passé de 60,9 millions de Français en l'an 2000 à 67,3 en 2019. Hop, 10% de plus ! Ensuite, cette population française, elle vieillit. Les plus de 60 ans sont passés de 20,4% de la population en l'an 2000 à 26,6% aujourd'hui. Une population âgée, c'est plus de besoins de santé, surtout qu'en plus, il y a des nouveaux traitements qui apparaissent pour soigner des maladies, et souvent, ils coûtent bonbons. Tout ça fait que pour continuer à assurer la même qualité de soins, l'hôpital a besoin, chaque année, de plus de moyens. Cette augmentation naturelle des budgets pour continuer à soigner aussi bien, on l'appelle l'augmentation tendancielle. Vous la voyez ici, de 2011 à 2019. Vous voyez que chaque année, l'hôpital a besoin de 3 à 4% de budget en plus pour faire face aux nouveaux besoins de santé. Ça peut paraître pas mal. La première chose à comprendre, c'est qu'une partie de cette hausse n'est pas réelle. C'est simplement la compensation de l'inflation, la hausse annuelle des prix. Si on enlève l'inflation, la hausse tendancielle est plus modeste, entre 1 et 3% selon les années. Regardons maintenant quel budget on a voté chaque année pour l'hôpital. Regardons ce qu'on appelle l'ondame hospitalier, mot barbare pour dire objectif national des dépenses de l'assurance maladie pour l'hôpital. Quand on regarde le budget que vote chaque année l'Assemblée nationale pour l'hôpital depuis 10 ans, on voit qu'il est systématiquement inférieur à l'augmentation des besoins de santé. Alors oui, il n'y a pas de baisse des ondames hospitaliers. Chaque année, l'Assemblée nationale vote bien plus de budget pour l'hôpital, autour de 2% de plus selon les années. Mais le truc, c'est que ces augmentations de budget, elles sont inférieures à l'augmentation des besoins. À l'hôpital, on a donc affaire à une austérité contre-intuitive. Oui, les budgets augmentent, mais non, ils n'augmentent pas autant que les besoins. Autrement dit, chaque année, les soignants à l'hôpital, ils doivent faire beaucoup plus avec seulement un peu plus. Bon, vous l'avez compris, pour comprimer les dépenses de l'hôpital, les gouvernements ont voté chaque année des ondames hospitaliers d'austérité inférieures à l'augmentation naturelle des besoins de santé. Mais bon, vous allez me dire, il ne suffit pas de voter des budgets d'économie, il faut aussi pouvoir les faire respecter. Eh bien, vous allez voir, pour faire respecter cette austérité à l'hôpital, nos gouvernements, ils ont été inventifs. Alors, il faut d'abord dire que vouloir faire des économies à l'hôpital, ce n'est pas forcément mauvais. Il y a d'ailleurs toute une partie des économies réalisées qui l'a été en baissant le prix des médicaments. On a mieux négocié les contrats d'achat avec les labos et on a aussi favorisé l'extension des génériques, ces médicaments qui soignent tout aussi bien, mais pour beaucoup moins cher. Ça, c'est la bonne gestion des deniers publics qui fait sens, elle me parle. On a les mêmes services, la même qualité de soins, mais on paye beaucoup moins cher. Tout le monde y gagne, enfin, sauf peut-être les labos pharmaceutiques qui avant se mettaient bien. Malheureusement, vous vous en doutiez, les économies à l'hôpital ne se sont pas contentées de cette bonne gestion. Elles sont allées beaucoup plus loin. Elles ont radicalement modifié l'organisation et le management de l'hôpital public pour le rapprocher du management des cliniques et des entreprises privées. Cette révolution, elle s'appelle le New Public Management ou Nouveau Management Public, révolution qui, sans surprise, nous vient des États-Unis. Et son but est de caler la gestion d'un service public sur celle du privé, privé perçu comme plus productif, plus efficace et plus économique du fait de la concurrence. La première révolution à l'hôpital qui s'inspire du New Public Management, elle touche son financement, c'est la fameuse tarification à l'acte ou T2A. Sur le papier, l'idée est plutôt simple. L'hôpital ne sera plus financé par une enveloppe globale qui touche chaque année et qui le répartit ensuite en interne, mais il sera financé en fonction des actes de soins qu'il pratique parce que chaque acte de soins a un prix. En gros, l'hôpital devient une entreprise de services, un producteur d'actes de soins et plus il produit d'actes de soins, mieux il sera financé. Alors le truc, c'est qu'en pratique, c'est pas si facile de mettre un prix sur un acte de soins. Déjà, faut bien définir ce qu'est chaque acte. Alors ça, intuitivement, on pourrait se dire « Ouais, c'est pas si compliqué, tout le monde voit bien ce que c'est de faire une radio, de poser une prothèse de genoux ou de pratiquer un accouchement. » Alors ok, mais là, on oublie un truc. Les patients sont tous différents et ça peut tout changer à la quantité de boulot nécessaire. Vous voyez bien, c'est pas la même chose de pratiquer un accouchement qui roule tout seul sur une dame qui a déjà eu 4 bébés que de pratiquer un accouchement avec un bébé qui vient en siège avec le cordon autour du cou. De même, c'est pas la même prothèse de genoux si vous la posez sur un sportif de 20 ans qui va repartir chez lui le soir en béquille ou si vous la posez sur une personne âgée qui vit seule et que vous allez devoir surveiller. Il y a des patients qui, pour le même acte, vont nécessiter plus de temps, plus de taf et donc mécaniquement, vont coûter plus cher. Donc, si vous voulez faire une bonne tarification à l'acte, il faut que pour chaque acte, vous définissiez des groupes de malades homogènes qui ont plus ou moins de complications et donc vont nécessiter plus ou moins de travail. Du coup, retenez bien que la tarification à l'acte, c'est pas strictement un acte, un prix, c'est plutôt un combo. Acte, patient, complications égale un prix. Cette tarification à l'acte à l'hôpital, elle a été mise en place progressivement de 2004 à 2008, c'est-à-dire du président Chirac au président Sarkozy. 2008 représente un tournant parce qu'à partir de 2008, toute la partie soins du financement de l'hôpital est assurée à 100% par la tarification à l'acte. Du coup, depuis 2008, la tarification à l'acte, c'est grosso modo 60% du budget d'un hôpital. Le reste, c'est de l'administratif, du médico-social et bien évidemment la formation des futurs médecins ou du personnel soignant. Attention à un truc aussi, les tarifs de la T2A, ils sont pas gravés dans le marbre. Ils sont revus chaque année et quand ils bougent, la plupart du temps, ils baissent. Du coup, on comprend qu'à partir de 2008, un hôpital, il doit faire très attention à sa productivité. Si un acte est mal rémunéré, il y a peu de raisons d'y passer du temps, d'y investir de l'énergie. Et là, je vous parle même pas de tout l'aspect humain du soin. Le temps passé à écouter, à rassurer, à accompagner les malades les plus fragiles, ça, ça demande beaucoup de temps et c'est pas compté dans la tarification à l'acte. Donc quand on manque de temps, c'est une partie qui passe à la trappe. D'ailleurs, le temps, parlons-en. Le deuxième élément de gestion de l'hôpital public inspiré du New Public Management, c'est le calcul de la durée de séjour. En 2012, les gestionnaires au gouvernement ont eu l'idée de créer un mécanisme de gestion au nom ô combien mélodieux de IPDMS pour indicateur de performance de la durée moyenne de séjour. IPDMS, ça fait rêver. Il y a un côté Wall Street, un côté moneymaker. Je suis sûr que vous êtes parti. Derrière ce joli acronyme se cache un indicateur qui fixe pour chaque combo acte, patient, complication une durée moyenne de séjour et qui, du coup, évalue et compare les hôpitaux en fonction de leur performance. Le but de cet indicateur de performance, c'est clairement de diminuer le temps que passent les patients en moyenne à l'hôpital. Tout ça pour faire plus d'économie. Parce que si les gens passent moins de temps à l'hôpital, alors on a de la place pour accueillir de nouveaux patients, du coup, on peut leur facturer des nouveaux soins payés par la T2A. La boucle est bouclée. Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Pour bien comprendre comment marche concrètement cette IPDMS, on va se mettre un instant dans la peau d'un directeur ou d'une directrice d'hôpital. On va prendre un acte. Mettons que pour cet acte de soins, notre hôpital y soit noté 1. Ça, ça veut dire que pour cet acte, il est pile dans la durée moyenne nationale de séjour cette année-là. Si pour cet acte, notre hôpital est noté 1,04, ça, ça veut dire que nos patients, ils sont restés 4% de temps en plus que la moyenne nationale. Et là, c'est pas bien du tout. On se fait tirer les oreilles par le ministère. Le truc qui est pervers avec ces IPDMS, c'est qu'au directeur d'hôpitaux, on leur demande pas simplement de faire 1, d'être tout pile dans la moyenne nationale. On leur demande de faire 0,94, c'est-à-dire de faire 6% plus vite que la moyenne nationale. Du coup, ce qui se passe, c'est que chaque année, les hôpitaux se tirent la bourre pour faire toujours plus vite et du coup, le 1 qui définit la moyenne nationale, chaque année, il baisse. Et si le standard qui fait 1, il baisse et que les hôpitaux, ils doivent continuer à viser 0,94, chaque année, la durée de séjour baisse et ainsi de suite. Du coup, vous comprenez comment l'IPDMS incite chaque année les directeurs et directrices d'hôpitaux ou de services à baisser la durée moyenne d'hospitalisation sans tenir vraiment compte de la qualité des soins. Et deuxième truc génial avec l'IPDMS, c'est que le ministère maintenant, il peut mettre les hôpitaux et les services en concurrence. Ça donne des trucs genre « Ah bah vous là, le CHU de Besançon, votre IPDMS en chirurgie thoracique, il est à 1,09, c'est pas bien du tout, faut viser le 1, faut me réduire tout ça, inspirez-vous donc de Rouen qui eux sont à 0,97. » Là, on comprend un truc important avec les indicateurs de performance. Quand on en crée un, on se met à mesurer, à objectiver avec des chiffres une réalité. Et dès que ces chiffres existent, qu'est-ce qui se passe s'il se crée une culture de la compétition et de la productivité ? Dans le management, ça, ça s'appelle le benchmarking, c'est-à-dire chercher des indicateurs chiffrés pour comparer les performances de différents établissements, de différents services ou même de différents concurrents. Avec la T2A et l'IPDMS, vous voyez qu'on a complètement décalqué ces logiques du privé dans l'hôpital public. Enfin, il y a un dernier élément de gestion méga important dont il faut absolument qu'on vous parle. Cet élément, il a été mis en place en 2011 pour discipliner les hôpitaux et les forcer à respecter l'ONDAM coûte que coûte. Il s'appelle la réserve. L'idée de la réserve, c'est un peu celle d'une punition collective. Le ministère, il dit chaque année, « Bon, voilà, on a voté un ONDAM, vous les hôpitaux, vous ne pouvez pas dépasser, imaginons, 100 milliards d'euros de budget. » Mais, je ne vous fais pas confiance pour respecter de vous-même ce budget. Du coup, je vous mets une carotte. Je vais vous geler une partie des crédits de la T2A. Mettons qu'un acte soit facturé 100 euros, je ne vous paierai pas 100 euros, je ne vous en paye que 97 et le reste, moi, l'État, je le garde en réserve. Et cette réserve, je vous la débloque à vous autres hôpitaux que si tous ensemble vous respectez l'ONDAM hospitalier qu'on a voté. Si l'ensemble des hôpitaux ne respectent pas le budget voté, c'est la punition collective. Bercy ne débloque pas les réserves sur 100 euros, vous n'êtes payé que 97 et l'État garde les 3 euros restants. Le truc, c'est que depuis 2010, les hôpitaux respectent scrupuleusement les ONDAM votées. Chaque année, il y a des centaines de millions d'euros qui pourtant étaient votés dans les budgets à l'Assemblée nationale qui ne sont pas dépensés par les hôpitaux parce qu'ils se comportent bien. Donc magnifique, me direz-vous. Les hôpitaux sont des bons élèves, ils ont bien appliqué toutes les recettes de management, ils ont bien comprimé les coûts, du coup c'est génial, pas de punition collective, on va leur débloquer leurs réserves. Eh ben non ! Le gouvernement, pendant des années, il a décidé de ne reverser aux hôpitaux qu'une infime partie des crédits mis en réserve. Pendant des années, Bercy a gardé pour lui des centaines de millions d'euros. Ça, ça veut dire que la réserve n'a jamais été un mécanisme de prudence pour s'assurer de la bonne discipline budgétaire des hôpitaux. Non, non ! Ça a été un mécanisme perdant-perdant pour les hôpitaux. Ils se sont saignés pour ne même pas obtenir la carotte qu'on leur avait promis. C'est un peu un pile-je-gagne, face-tu-perts. Oh ! Pile, tu as perdu. Allez, elle s'en rend qu'une ! Jusqu'à 2017, où la contrainte s'est enfin desserrée, la réserve a été un moyen de pratiquer une super austérité à l'hôpital, un moyen de baisser encore les ondes âmes, de baisser encore les budgets par rapport à l'évolution des besoins de santé. Maintenant que vous voyez ce qui s'est passé à l'hôpital, on comprend mieux ce qu'on racontait dans une autre de nos vidéos, comment la santé a été une des principales victimes des mesures d'austérité que toute l'Europe a prises à la suite de la crise de 2008. Dès 2010, alors que les économies européennes étaient encore en plein marasme et que le chômage était au plus haut, les gouvernements ont décidé de mener des politiques d'austérité. L'austérité, c'est baisser les dépenses publiques et augmenter les impôts. Bon, revenons en France. Quelles conséquences ont eu ces politiques d'austérité sur notre hôpital public ? Une conséquence directe de ce nouveau management à l'hôpital qui incite à tout optimiser et à baisser toujours plus les durées d'hospitalisation, c'est ce qu'on appelle le développement de l'ambulatoire. L'ambulatoire, ça désigne une hospitalisation rapide d'une durée inférieure à 24 heures. L'idée est grosso modo, si on schématise, c'est que tu entres à l'hôpital le matin, tu te fais soigner, opérer, whatever, et le soir, tu rentres chez toi. Tu ambules jusqu'à ta maison où, la plupart du temps, tu continues à te faire soigner. Le domaine par excellence où l'ambulatoire s'est développé, c'est la chirurgie. Pourquoi la chirurgie ? Parce que les techniques opératoires se sont largement améliorées. Aujourd'hui, on opère le plus souvent avec des petits instruments. Les chirurgiens, ils se sont aidés par de l'imagerie, par même des mini-caméras. Ils ont donc plus besoin de faire des grandes incisions et de placer le patient sous anesthésie générale. Alors, ces nouvelles techniques, elles permettent d'abord de gagner du temps. Sans anesthésie générale, eh bien, l'anesthésiste, il n'est pas obligé de superviser le patient pendant toute l'opération. Il peut donc y avoir un anesthésiste pour plusieurs opérations en même temps. Pareil, sans anesthésie générale, pas besoin de supervision en salle de réveil vu que les gens ne sont pas endormis. Et puis, il y a beaucoup moins besoin de monitorer les conséquences post-opératoires. Donc, on gagne plein de temps. Deuxième point, ces nouvelles techniques de chirurgie, elles sont aussi plus sûres. Pas d'anesthésie générale, eh bien, ça fait moins de probabilités de choc allergique et moins de complications post-opératoires. Et de même, des opérations qui durent moins longtemps avec des plus petites incisions, ça fait des cicatrices plus petites, moins de risques d'infection et moins de risques de complications. Et même, d'une manière générale, réduire le temps qu'un patient passe à l'hôpital, ça peut, paradoxalement, être beaucoup plus sûr pour lui. Vous avez peut-être déjà entendu parler des infections nosocomiales. Ça, c'est un mot technique pour dire maladie qu'on attrape à l'hôpital. Des exemples typiques, c'est des infections à des bactéries, à des staphylocoques dorés, par exemple, ou d'autres noms de bactéries qui font bien peur, ou des infections à des virus, comme, exemple choisi tout à fait au hasard, les 44 000 cas de Covid attrapés à l'hôpital, dont plus de la moitié et par des patients entre le début de la pandémie et février 2021. Chaque jour en moins passé à l'hôpital, surtout pour un patient déjà fragilisé, diminue les chances d'attraper une maladie nosocomiale. Vous comprenez là l'intérêt sanitaire du développement de l'ambulatoire et des hospitalisations courtes. C'est sur la chirurgie que le ministère a été le plus actif. Il a même fixé une cible de 80% des actes chirurgicaux à réaliser en ambulatoire. Une feuille de route a été distribuée à toutes les directions d'établissements, l'ambulatoire s'est grandement développé et aujourd'hui, plus de la moitié des interventions chirurgicales permettent aux patients de rentrer chez lui le soir même. Dans le même mouvement, l'hospitalisation à domicile s'est aussi développée. Là, il s'agit de soins autrefois faits à l'hôpital qu'on va maintenant réaliser au domicile des patients le plus souvent grâce à des infirmiers compétents. On parle là de soins relativement importants. On parle de choses comme des pansements complexes, des soins palliatifs, de l'assistance respiratoire ou encore des traitements intraveineux comme certaines chimiothérapies. Ces soins hospitaliers à domicile, ils ont plus que triplé depuis 2006 et vous voyez que le Covid, en saturant les hôpitaux et en fermant les services, il a bien accéléré la tendance. Alors évidemment, même si pour l'essentiel des patients, c'est quand même pas mal de faire sa convalescence plutôt à domicile et de ne pas rester des jours solo à l'hôpital à manger de la nourriture plus que moyenne, il faut quand même dire que le développement de l'ambulatoire et de l'hospitalisation à domicile, ça ne convient pas à tous les publics. Déjà, pour être soigné chez soi à son domicile, il faut avoir un domicile et il faut avoir un domicile assez grand pour rester alité et pouvoir y être soigné. L'ambulatoire est donc inadapté aux patients mal logés, aux désaffiliés, aux personnes dans la misère, à tous ces types de publics qui conviennent assez mal au management hyper optimisé qu'on est en train de mettre en place à l'hôpital. Deuxième condition qui est surtout valable pour la médecine ambulatoire, chez soi, il faut être entouré et même plutôt bien entouré. Ok, après une opération du genou, vous pouvez renvoyer chez lui un sportif de 22 ans même s'il vit seul, mais la personne âgée ou la personne déjà malade, là, c'est une autre histoire. Vous voyez là que ce nouveau management qui cherche à diminuer partout la durée d'hospitalisation afin de rationaliser le soin et de faire des économies, quand il est appliqué de manière indistincte à tous les publics, il peut avoir des effets pervers. Et malheureusement, la dignité des patients, la qualité du soin, surtout sur le temps long, ça, on n'en parle pas. Ce qui compte, c'est que les patients laissent la place. Autre conséquence de ce développement de l'ambulatoire, c'est la fermeture des lits. Entre 2003 et 2019, la France a fermé 16% de ses lits d'hospitalisation complète. Et spécifiquement, dans l'hôpital public, c'est encore pire, on a fermé 21% des lits, soit 1 lit sur 5. Faut bien dire qu'en parallèle, les capacités d'accueil en ambulatoire, elles ont augmenté. On est passé de 50 000 places en 2003 à près de 80 000 aujourd'hui. C'est une belle augmentation, certes, mais ça ne suffit pas à compenser numériquement la fermeture des lits d'hospitalisation complète. Alors, je suis sûr que vous allez me dire « Oui, mais sur une place d'ambulatoire, il y a plus de patients qui passent chaque année que sur un lit d'hospitalisation complète. Du coup, peut-être qu'au niveau activité, on s'y retrouve. » Oui, mais toujours est-il que quand on fait les comptes, la capacité totale d'accueil à l'hôpital, elle a baissé entre 2003 et 2019. Et puisqu'on parle de lits, je suis sûr que parmi vous, avec le Covid, il y en a plusieurs qui se disent qu'on a probablement fermé des lits de réanimation ou des lits de soins intensifs, toutes ces capacités de soins qui nous ont cruellement manqué lors des pics épidémiques. Et là, surprise ! On est allé regarder, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. La France a augmenté ses capacités d'accueil en soins critiques avant l'épidémie. Alors là, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas une énorme augmentation et ce n'est probablement même pas suffisant sachant que la population française, elle augmente et elle vieillit. Mais quand même, on est obligé d'admettre que le nombre de lits n'a pas baissé. Là, il y a une leçon à tirer. Dès que vous entendrez parler de fermeture de lits, c'est toujours demander « mais de quels lits parlez-vous ? » Parce que oui, les lits en hospitalisation complète ont bien baissé ces dernières années mais par contre, les places en ambulatoire ou les lits en soins critiques, eux, ils ont augmenté. Si ce thème de la fermeture des lits vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on peut faire une vidéo dédiée où on se demandera quels lits ont fermé, où ils ont fermé et si vraiment le développement de l'ambulatoire justifie toutes ces fermetures de lits. La question se pose parce qu'il y a malheureusement des cas où des lits ou même parfois même des services entiers ont été fermés pour quelques jours ou définitivement juste par manque de personnel. Il y a même des cas où les soignants se plient en quatre pour ne pas avoir à fermer des lits ou à fermer des services. Écoutez le docteur Brémeau, le chef des services des urgences de Laval en Mayenne. On est à la fois et le premier recours des gens et le dernier recours. Quand on ne sait plus quoi faire, quand on ne sait plus où aller, on dit aller aux urgences. Mais moi, je ne suis pas sûre que mes urgences soient ouvertes en fait pour les fins d'année. Il y aura peut-être des nuits fermées et on est en train de se battre pour ne pas qu'il y ait de jours non plus qui soient fermés. Moi, j'ai une direction, une ARS qui ne demande que ça, d'ouvrir des lits. Mais il n'y a pas de paramédicaux. Depuis que je travaille, je n'ai jamais eu des congés en entier. J'ai décalé mes congés de deux jours et je reviendrai mercredi soir au milieu de mes congés pour faire une garde parce que sinon, les urgences ferment. Avec ce témoignage, on touche du doigt une autre conséquence majeure du déploiement de l'austérité à l'hôpital conséquent ce qu'on abordera ensemble dans une deuxième vidéo, la dégradation dramatique des conditions de travail du personnel hospitalier. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et récapituler rapidement ensemble ce qu'on a appris sur l'austérité à l'hôpital et les nouvelles techniques de management. Depuis plus de dix ans, les gouvernements ont tous cherché à contrôler les dépenses des hôpitaux. De Chirac à Macron, en passant par Sarkozy ou Hollande, l'hôpital a connu une longue austérité organisée. Les budgets de Londam votés pour l'hôpital ont systématiquement été inférieurs à l'augmentation tendancielle des besoins de santé. Pour faire appliquer ces budgets plus que serrés, les gouvernements successifs ont bouleversé l'hôpital, son financement et son organisation en s'inspirant du privé avec le New Public Management. Avec la tarification à l'acte, la T2A, on a décidé de financer l'hôpital comme une entreprise de service qui produit des actes de soins. On a poussé l'hôpital public à chercher toujours plus de productivité en délaissant aussi bien la qualité des soins que le bien-être du personnel soignant. Avec l'IPDMS qui mesure la durée moyenne de séjour, on a mis les services et les hôpitaux en concurrence pour les pousser à réduire toujours davantage la durée d'hospitalisation. Moins de temps passé à l'hôpital, moins de coûts. Enfin, cerise sur le couscous, avec l'instauration d'une réserve sur les budgets de Londam, on a su créer pendant des années une partie du financement des hôpitaux alors qu'il a respecté scrupuleusement l'austérité que le ministère imposait. Alors, faut bien dire que cette recherche permanente d'économie à l'hôpital, elle n'a pas eu que des mauvaises conséquences. On a, par exemple, beaucoup mieux négocié le prix des médicaments et on a plus rapidement diffusé l'utilisation des génériques. De la même manière, la montée de l'ambulatoire et de l'hospitalisation à domicile. Si elle a bien sûr permis de réduire les lits en hospitalisation complète et de faire quelques économies, elle a aussi amélioré la qualité de soins pour bien des patients. Malgré ça, l'austérité a été tellement forte qu'il n'a pas suffi de rogner et de simplement faire des mesures de bonne gestion. L'ambulatoire, par exemple, n'est pas adapté à tous les patients. La pression de la T2A a pu amener à délaisser les soins les moins rentables. Dans une deuxième vidéo, on verra ensemble les conséquences négatives de cette austérité imposée, notamment sur le personnel soignant. On va revenir en détail, même si ça fait mal au cœur, sur les conditions de travail qu'on impose au personnel hospitalier qui tient pourtant à bout de bras tout notre système de soins. On verra aussi comment les hôpitaux se sont retrouvés asphyxiés financièrement, comment leur dette a explosé et comment ils ont été obligés de couper tous leurs investissements. On verra pourquoi la logique de l'austérité est allée beaucoup trop loin. On examinera ce qu'a changé le Covid et puis surtout ce qu'il faut faire pour améliorer l'hôpital. Tout le programme que je viens de vous décrire, vous le trouverez traité dans cette vidéo sur Osons Comprendre et vous trouvez aussi la vidéo dont j'ai parlé sur l'état de notre système de santé. Si vous êtes curieuse ou curieux, vraiment, notre site est fait pour vous. Ça fait plus de trois ans qu'on essaye, brique par brique, vidéo après vidéo, de construire un espace d'éducation populaire où on peut vraiment tous se aller au fond des sujets, se former vraiment pour comprendre les problèmes qu'on a en face de nous et pas simplement les survoler comme quand on suit l'actualité et les médias. Pour vous faire un avis sur les voitures électriques, sur le pic pétrolier, sur le débat nucléaire, renouvelable, sur les causes de la dette publique ou de l'inflation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. Surtout qu'on oublie parfois de vous le dire, mais le premier mois pour découvrir le site, il est absolument gratuit et sans engagement. Du coup, ça ne vous coûte vraiment rien d'aller vérifier si le travail que nous on produit depuis trois ans, il peut vous parler et vous est utile. Nous, en vrai, on est sûr que vous allez kiffer parce que quasiment tous les abonnés restent une fois qu'ils ont testé. Merci à vous. Sur le site et sur Osons Causer, on a vraiment besoin de vos partages pour continuer. Par exemple, là, cette vidéo sur l'hôpital public, elle peut aider plein de gens à se repérer sur pourquoi l'hôpital est en crise. Mais si vous ne la partagez pas, si vous ne la diffusez pas autour de vous, vous connaissez les algorithmes, elle n'existera juste pas. Donc je compte vraiment sur vous pour la faire tourner au maximum, pour la partager à vos amis ou à votre famille qui bosse à l'hosto ou à toutes celles et ceux qui sont attachés au modèle de santé français accessible à tous et de qualité. Moi, je vous souhaite de superbes fêtes, j'étais ravi de vous partager cette vidéo et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.